Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Gérôme, bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler apprendre à prendre, capacité d'apprentissage. Parce que oui, c'est déjà, c'est sûr que c'est notre sujet si vous nous suivez sur Passion d'apprendre et sur lesintelligence.com mais sinon, voilà, on a aussi prévu une conférence donc le 16 mars à Paris, on va en parler et qui parlera justement de ses capacités d'apprentissage efficaces. Et justement, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets. Le premier, c'est pourquoi apprendre à prendre, pourquoi c'est important de développer cette compétence, cette capacité, que l'on soit jeune ou moins jeune. Ensuite, on va parler d'intelligence multiple parce que c'est le sujet de ta conférence en fait Nicolas quand tu vas intervenir le 16 mars à Paris. Oui, exactement. Et ensuite, on parlera de modélisation et du rôle de la modélisation dans l'apprentissage parce que ce sera le sujet de ma conférence justement donc pour notre passage à Paris. Alors, avant de démarrer justement sur les thèmes plus précis de notre conférence, déjà pour toi Nicolas, qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi travailler sur ce mot-clé, apprendre à apprendre ? Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que c'est la base. Pour moi, c'est la base. On a beaucoup de contenu à apprendre à l'école. Il y a un programme, le système tel qu'il est fait, voilà, dans chaque pays, il y a des différents programmes d'éducation, mais dans aucun système, vraiment aucun système, je n'ai pas encore rencontré de système d'éducation dans lesquels il y a des cours, dans lesquels on va dire aux enfants ou aux étudiants. Maintenant, voilà, c'est de cette manière-là que vous allez apprendre, c'est la méthodologie, c'est comme ça, le cerveau fonctionne comme ça, et c'est comme ça que vous allez pouvoir assimiler le savoir pour casser la courbe de l'oubli, parce que si on se penche en fait sur la courbe de l'oubli, on a tendance à oublier très rapidement. Et il n'y a rien qui est fait aujourd'hui dans l'enseignement pour casser cette courbe de l'oubli. Donc, voilà, en restant très court sur ce sujet, apprendre à apprendre, ça aide à mémoriser à long terme et ça aide à comprendre le cerveau et puis être plus efficace, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, quand on dit apprendre à apprendre, en fait, c'est la capacité d'apprentissage, apprendre efficacement. Et pour ça, il y a des outils. Il y a également des stratégies. Et justement, en termes d'outils, ça peut être la lecture rapide, le mind mapping. En termes de stratégie, ça peut être justement une planification de révision pour pouvoir justement être, donc diluer les révisions dans le temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas que à l'école. Parce que là, tu as pris l'exemple justement de l'éducation à l'école. Mais par exemple, pas plus tôt que ce matin, j'étais en conversation avec des représentants d'une entreprise du CAC 40 qui travaillent justement sur les compétences de demain les plus importantes pour leurs collaborateurs. Donc, ils ont relevé la capacité d'adaptabilité, mais aussi la capacité d'apprendre rapidement et efficacement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a plein de pans de métiers qui vont disparaître parce que c'est l'intelligence artificielle qui va être plus efficace que nous, humains, sur ces sujets-là. Donc, il y aura des points sur lesquels on va devoir désapprendre et d'autres sur lesquels on va devoir apprendre. Et justement, on doit à chaque fois, du fait de cette obsolescence programmée des compétences, devoir constamment s'actualiser, constamment apprendre de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Donc, ce n'est pas qu'une affaire d'études et d'éducation pour les enfants. C'est aussi une affaire d'adulte, une affaire de professionnel pour pouvoir augmenter sa résilience professionnelle et donc assurer son avis professionnel, tout simplement. Donc, voilà pour moi en quoi c'est hyper important. Une anecdote, moi, quand je suis venu étudier en France et quand j'étais confronté pour la première fois avec, disons, le marché de travail en France, j'ai été choqué par une chose. C'était la grosse différence par rapport à le point de quelle manière les entreprises, les recruteurs en France regardent en fait les personnes qui postulent pour les postes. C'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon et en Pologne, la Pologne par exemple qui regarde plutôt le monde anglo-saxon, ça fonctionne plus comme ça, eh bien, on va regarder une personne pour un entretien d'embauche et puis même s'il y a un parcours complètement différent, elle a envie de se reconvertir, eh bien, on va l'apprendre, on va l'accueillir et puis on va voir de quelle manière en fait les entreprises, elles ont les programmes en fait de formation pour les personnes qui viennent, qui débutent, mais elles viennent d'un autre métier. Alors, en France, en fait, on m'a... Moi, et puis c'était un collègue aussi qui habitait Londres, qui m'a dit ça, eh bien, j'ai postulé, j'ai postulé en fait pour un tel poste et puis, bon, j'étais à l'entretien, mais à l'entretien, c'était une Française qui le menait et puis elle me dit, mais pourquoi vous postulez là parce que vous avez un autre diplôme ? Et là, il me dit, mais j'ai pas compris. Au départ, je pensais qu'elle faisait une blague, j'ai pas compris parce que j'ai pas vu le lien. Je dis, ben non, c'est pas grave, mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Et pour elle, non, ben non, vous avez choisi ce chemin à l'âge de 16, 17 ans et il faut le suivre jusqu'à la fin de votre vie. Et en fait, c'était ça. Et justement, on parlait ici sans même dire que c'est apprendre à apprendre, mais on parlait d'apprendre à apprendre. Et ça, c'est une capacité qui a été aussi citée par un monsieur qui était à l'origine de l'intelligence artificielle chez Appel. L'une des choses qu'il a dit, j'ai écouté un podcast l'année dernière, et il a dit, pour lui, la capacité d'apprendre à apprendre, c'est la capacité humaine, l'une des top 3, en fait, de capacité humaine. Clairement. Et justement, pour pouvoir apprendre à apprendre, comme disait-il, il y a des outils, des stratégies. Et donc, toi, tu vas faire un focus plus spécifique sur les intelligences multiples. Alors, pourquoi parler d'intelligence multiple ? Comme il y en a plusieurs, hier, ça, c'est une théorie qui a été évoquée et puis proposée par Howard Gardner en 1943, donc ça date déjà un petit peu, mais c'est toujours peu connu, alors que c'est une, comment dire, théorie et approche qui est superbe dans le cadre d'apprentissage. Parce que comme nous avons des différents canons de réception, des différents canons et modes de fonctionnement, eh bien, c'est bien de se comprendre, de comprendre d'abord comment moi, je fonctionne. Quels sont les canons de réception que j'utilise, des canons pour apprendre au jour d'aujourd'hui ? Donc, il y en a un F aujourd'hui, donc logico-mathématique, verbal-linguistique, kinesthésie, naturaliste, visio-spatial, musico-rythmique, musico-rythmique, et puis existentiel, et puis intra- et interpersonnel. Et en fait, c'est une vision holistique de l'humain. Et puis, plus on en fait utilise de canons, plus facilement l'information va entrer. Et puis, l'objectif final, pour un formateur, pour un enseignant, pour un parent, pour un formateur dans une entreprise, c'est lui qui propose un contenu, c'est de prendre en compte l'existence de toutes les intelligences, c'est de proposer un programme de formation ou proposer son cours, de telle manière, qu'il va prendre en compte un maximum d'intelligence, parce que c'est de cette manière-là que l'humain va pouvoir, le plus facilement, l'apprendre. Donc oui, donc clairement, mieux se connaître, pour pouvoir adopter les meilleures pratiques pour apprendre efficacement, et ça, que l'on soit justement, étudiant, élève, ou adulte, et aussi mieux interagir avec les autres, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup avec les autres, l'interaction personnelle et interpersonnelle, donc avec les autres autour de soi, et c'est aussi le sujet de ma conférence, du coup, du 16 mars à Paris, où je vais parler de comment l'humain est câblé pour apprendre par mimétisme. Donc l'humain a un troisième cerveau, qui est le cerveau mimétique, avec justement des neurones miroirs qui nous permettent d'être connectés comme en Wi-Fi, et c'est ce qui fait que l'humain va, par exemple, un bébé, il va recopier les comportements des adultes qu'il va voir, donc c'est pour ça qu'on dit, voilà, apprendre, enfin, transmettre en faisant, c'est exactement ça. Oui, la neurone miroir. C'est ça, c'est exactement ça, les neurones miroirs, et on se rend compte qu'il y a plein d'activités comme ça qui sont basées sur le mimétisme, la pratique des arts martiaux, où on doit recopier ce que fait le maître, la pratique de la danse, par exemple, la pratique du sport de manière générale, la pratique de l'apprentissage de la musique, enfin bref, même l'écriture, en fait, on doit recopier le mouvement que fait le professeur à l'origine. Donc, c'est quelque chose de naturel, mais on peut le faire de manière stratégique, et justement, moi, je vais vous montrer ma stratégie pour pouvoir apprendre en modélisant à la fois les autres, mais aussi, ensuite, pouvoir se modéliser soi-même pour pouvoir devenir la personne qu'on a envie d'être demain. Donc, voilà ce dont je parlerai pour ma part pour cette conférence du 16 mars à Paris. Alors, une dernière chose pour les personnes, donc si vous avez envie de venir et suivre cette conférence, je vous invite vraiment, c'est une première, nous lançons une nouvelle dynamique, clairement, et cette soirée sera accompagnée aussi de sortie de notre nouveau magazine. Exactement, voilà, magazine Passion d'Apprendre, on en parlera également, bien entendu, et au-delà de ça, vous aurez aussi, il n'y aura pas que Nicolas et moi qui interviendront, on a aussi deux autres conférenciers qui vont intervenir avec Simon Taria qui va parler de bonnes habitudes pour apprendre efficacement et enfin, Vanessa Takabanyura qui nous parlera d'hygiène mentale et de gestion des émotions pour pouvoir bien apprendre et apprendre efficacement. Donc, voilà, on espère pouvoir vous voir prochainement à Paris, du coup. On se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada